Alif a été créé en mars 2017 à l'initiative de la France et des Émirats arabes unis afin de contribuer à la protection du patrimoine dans les zones en conflit particulièrement détruites ces dix dernières années et on pense notamment au Mali, à l'Irak, à la Syrie, au Yémen, etc. Alif a été créé à Genève parce que Genève c'est la capitale de la paix, la capitale du droit humanitaire et que d'être à Genève permet d'accéder à l'ensemble des grands opérateurs des ONG qui interviennent dans ce secteur. Depuis sa création, Alif a soutenu près de 150 projets dans 30 pays, essentiellement au Moyen-Orient et en Afrique, mais aussi en Amérique latine et en Asie. Alif a aussi démontré sa grande agilité parce que, par exemple, après l'explosion du 4 août 2020 à Beyrouth, Alif a été en mesure d'intervenir très rapidement à la stabilisation d'une quarantaine de maisons historiques, mais aussi à la réhabilitation de musées, de cathédrales, etc. Alif intervient au soutien des musées, des monuments et des sites, des lieux de culte, mais aussi du patrimoine immatériel. Alors aujourd'hui, Alif, après cinq années très actives, a besoin de se recapitaliser, de trouver de nouveaux fonds, de trouver de nouveaux partenaires publics et privés et c'est la raison pour laquelle est organisée à Paris le 31 janvier une conférence des donateurs, publics et privés, afin à la fois d'élargir le cercle des soutiens d'Alif, mais aussi de montrer que c'est un enjeu politique majeur aujourd'hui si on veut construire une paix durable.